I just do, I've got many, many others Hey yo tout le monde, c'est Jax et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première carrière sur FM18 que je vais faire sur ma chaîne YouTube C'est vrai que j'ai été plutôt lent à la détente parce que le jeu est déjà sorti depuis mine de rien pas moins de 5 mois je crois Même un petit peu plus et j'avais toujours pas lancé de carrière perso, j'ai fait un live avec Alex sur le duel Milan-Inter Et bien justement ça les concerne ces deux clubs puisque c'était une carrière que j'ai fait sur le précédent opus De créer un troisième club à Milan, j'ai pris un kiff monstre à le faire Sauf que quand je l'avais fait j'avais utilisé le mode que propose FM de créer son club à partir d'un club déjà existant Et c'est vrai que j'avais un effectif qui était déjà de joueurs connus, qui était pas mauvais pour la série C On va pas se le cacher que c'était des clubs, enfin c'était des joueurs plutôt bons Et je me suis dit maintenant pourquoi pas le faire directement à partir de l'éditeur et partir vraiment de rien Avec des joueurs générés aléatoirement par le jeu Donc quand je vais vous montrer la gueule de mes joueurs c'est assez terrible de voir le niveau qui est très très faible Donc je pense que cette année la montée on va l'oublier directement Je pense qu'on va se concentrer plutôt sur un maintien et se renforcer sur la durée la saison prochaine En vue de là pouvoir viser la montée Je pense que là ça va être une saison plutôt de découverte Et on va essayer de tout simplement se stabiliser Alors personnellement tout ce qui est solde général que vous voyez à la droite Je me suis adapté de ce que j'ai vu chez les autres clubs en moyenne Voilà je me suis adapté, j'ai pas pris le plus fort je crois que je me suis adapté de Monza je crois Donc vous voyez c'est pas le club le plus hypant du championnat Et donc voilà un petit défi essayer d'amener un troisième club de Milan en Serie A Je crois qu'il y a deux clubs à Turin, deux clubs à Rome Et je crois qu'il n'y a jamais eu plus J'ai pas souvenir d'un troisième club turinois ni d'un troisième club romain Encore moins d'un troisième club milanais Donc voilà c'est un défi que je me suis donné J'ai pris beaucoup de plaisir donc comme je vous l'ai dit la dernière fois que j'ai fait ça Donc j'espère en prendre autant dans cette carrière Avant de commencer totalement une petite pause remerciement Parce que je pense que ça s'impose, il y a eu du bon taf de fait Donc un remerciement particulier à FMS Life Et plus particulièrement à Groot Qui m'a fait le maillot de l'équipe Enfin les maillots de l'équipe comme vous pouvez le voir Qui sont, moi je les ai trouvés superbes Donc sponsorisé par Nutella que nous sommes Non pas du tout C'est pas une volonté d'être sponsorisé par le patron de Ferrero Donc ouais Nutella plus que Ferrero Parce que je trouvais que le logo Ferrero rend moins bien Alors que le logo Nutella il passe crème Ouais Nutella crème Voilà Et donc voilà Un remerciement particulier à Groot qui a pris son temps pour faire ses maillots Et également un remerciement pour le logo Parce que c'est vrai que le logo Moi je l'avais fait de mon côté déjà pour le précédent opus Mais ils me l'ont refait à la sauce FMS Life Qui ont fait une série de logos Que je vous invite d'ailleurs à télécharger parce qu'ils sont vachement classe Et donc je vous mettrai tout ça dans la description Donc n'hésitez pas à les rejoindre C'est une communauté Qui est vachement sympa Et qui est vraiment réactif aux demandes qu'on peut faire Voilà Donc maintenant Ce que je vous propose C'est de faire un petit point sur l'effectif Alors vous attendez pas à des non connus C'est même improbable C'est des joueurs générés aléatoirement Donc voilà Il n'y aura pas de joueurs connus A moins que j'en trouve Vraiment qu'ils voudraient venir chez moi Mais là j'y crois pas beaucoup Donc voilà ce qui se passe sur mon équipe Donc comme vous pouvez le voir On a un gardien de but C'est Alex Boscarello Qui est moyen Il n'est pas nul Mais il est moyen Et il y aura sa doublure Moro Venturini Donc un jeune en puissance Il a un potentiel Qui peut être intéressant à exploiter Pourquoi pas lui faire jouer quelques matchs Ici et là Et voilà le gros point faible de l'équipe C'est la défense Parce que comme vous pouvez le voir Mon arrière droit A 0,5 étoile Vittorio Emanuel Daversa Ça pue la merde On peut le dire On peut le dire Disons le Ça pue la merde Après on a une charnière centrale Qui vaut pas mieux Simone Di Tommaso Et Federico Olivieri Ça vole pas haut Mais alors ça vole vraiment pas haut du tout C'est du bas de gamme Ça va être très très dur Avec pour remplaçant Et il y a Guerra Qui a deux étoiles et demi Argenté C'est même pas deux étoiles et demi Horreur d'or C'est argenté Donc je vous laisse imaginer le niveau Et le côté gauche Qui est aussi pourri que le côté droit Puisque ça sera Marco Raya Qui a 0,5 étoile Et le rang passant Qui sera une étoile et demi D'argent Ça fait toujours plaisir Après Ma compo C'est celle que j'utilise avec le Milan Parce que c'est vrai qu'actuellement Je galère avec les autres tactiques Je sais pas pourquoi Il n'y a que le 4 de 4 qui fonctionne Je sais pas pourquoi C'est comme ça Mais il n'y a que ça qui fonctionne Alors Après on va passer Je pense là Où on a l'un des points forts De cette équipe C'est le milieu de terrain Puisque j'ai eu deux recrues Qui vont apporter Je pense leur lot de satisfaction Donc Salvatore Grieco Qui devrait être un jeune Plutôt prometteur D'où du moins pour la série C Vous voyez c'est pas des stats de ouf C'est le problème de ce championnat Il ne suffit pas d'avoir des stats de ouf Pour être bon Et Matteo Garofano Qui sont du coup Le duo titulaire au milieu de terrain Déjà lui il est un petit peu mieux Il a une bonne qualité de passe Je pense qu'il devrait faire le taf en série C Et on a Sur les côtés Nous avons donc Danilo Grazioso Qui sera le titulaire à droite Et nous avons également à gauche Je pense l'un des joueurs clés Christian Signoriello Qui sera le titulaire du côté gauche Quand je vois les stats Ça craint de ouf Et pour retenir la doublure à tout ça Il y aura Niccolo Vincentini Et Luigi Pessina C'est pas du très très lourd Et en pointe En pointe Il n'y a qu'un seul joueur de niveau C'est Vincenzo Neri Le joueur Phare de l'équipe Qui sera je pense Très dur de conserver Et puis à ses côtés Pietro Bernardi Et Paolo Bolzoni Qui vont se battre pour une place De deuxième titulaire A moins que d'ici là Je trouve un deuxième attaquant Ça risque d'être compliqué A moins que j'en ai un Dans les équipes jeunes Ah ouais Bon en fait Attendez 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 Oui lui lui Il est pas pire en fait En fait oui Au final il y a des joueurs Mais ils sont pas pires en fait Genre lui il est pas mal Ouais Genre lui il est pas mal On va le monter en équipe première Hop C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça Alors attendez Parce que là On a un débat Qui va s'installer Si je peux avoir Un remplaçant Ça sera pas du luxe A moins que j'ai mieux Ailleurs Et là C'est pas garanti Hop 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 Je t'ai pas vu mon petit Mais toi tu vas aller en équipe première Mais oui Mais oui Mais oui Toi tu vas aller en équipe première aussi Ah je l'avais pas vu le petit Je l'avais pas vu le petit Et puis on va se caler Le plus prometteur On va le monter aussi Pour qu'il puisse Gratter un peu Je pense qu'il sera pas pire Attends ça peut pas être pire Parce que Actuellement On peut pas faire pire Je pense A ce niveau là Et puis Et puis Et puis Et puis Voilà Je pense que On va peut-être le monter aussi Voilà En gros En gros C'est ce qui va se passer Et je vous propose Donc on commence tout de suite Le championnat Avec la confrontation face à Pondeterra Donc je pense que sur cette vidéo On va se faire On va se faire les matchs là Les trois là Pondeterra Pondeterra Gavorano Et Alexandrie Alexandra Et on va être parti pour ce match Alors je sais pas du tout Le niveau Qui est attendu Où Je avoue que là Je sais pas qui est prévu Favori Mais je pense que dans ce genre de championnat Le favori n'est pas forcément celui qui va gagner Par contre je me rends compte Que mon effectif N'est pas enregistré What 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 Voilà Wow 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 Ok Bon bah ça c'est des joueurs Qui n'ont pas besoin d'être enregistrés Impeccable Et hop On va pouvoir faire notre sélection Alors du coup Du coup Je pense que j'ai une bonne attaque J'aime pas jouer J'aime pas les attaques en défensif Je vais le mettre en défensif Mais Parce que c'est son poste Mais j'aime pas ça C'est un truc Ça passe pas Et puis alors là On va voir le niveau Oh la défense centrale C'est La défense je pense que ça va être un gros chantier Autant Le milieu attaque Ça va C'est clean Mais alors le milieu de terrain Enfin la défense Faut s'accrocher je pense Je pense qu'il va falloir s'accrocher Je sais pas ce que ça va donner Du coup J'ai testé ça en match amical Ça avait pas trop mal marché Moi j'aime bien jouer en contre On balance pas en défense Bien évidemment Empêcher les relances courtes Ne pas se jeter Moi j'aime bien jouer plus court On va jouer le ballon dans la surface On va déjà commencer comme ça Autre point à faire Les tireurs de coup francs Oh ils sont pas si mauvais en fait Il n'y a pas que des mauvais D'accord du coup j'ai inversé Wait 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 J'ai inversé C'est les corners en premier Donc tac 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 Les couffrons Hop 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 Et les pénaux Oh bah les pénaux ça va être la merde Là les pénaux c'est bug dead Hop et hop Allez On valide Je sais pas ce que ça va donner Là franchement je suis dans le flou le plus total J'ai fait des amicaux Mais c'était contre des équipes tellement nulles Je me dis ça peut pas être pire Donc on va voir ce que ça donne Oh les coups Oh les tactiques Un 5-3-2 Alors ouais Je ne sais pas ce que ça va donner On va voir Allez on est parti de toute façon Ça va être une saison Je pense un peu bullshit Ça va ouais Un petit peu bullshit Un peu Un peu tout ce que vous voulez On va pas viser le titre Ils sont quand même pas mal ces maillots Ils sont quand même pas mal Ça rend bien Donc ça j'ai du les refaire moi même Depuis l'éditeur Pour que ça rende un peu Un peu mieux Pour que ça soit cohérent Avec ce qu'on m'avait fait Et au final Ça passe plutôt pas mal Et oui Et oui Ça passe pas mal Bon maintenant La vraie question c'est Est-ce qu'on va être capable de gagner Ça je sais pas Quand je vois ma défense centrale Je me dis que c'est pas possible Enfin C'est même pas que ma défense centrale Et encore la défense centrale C'est pas le pire C'est C'est la défense Sur les côtés Qui va poser gros gros problème D'ailleurs ça commence comme ça Attention Spinozzi Véraldi La frappe C'est au dessus Pontenera qui met déjà La pression Mais On a une bonne touche ici Grieco Graziozzo La frappe De Signorello Et ça fait le but L'ouverture du score Sur une Une belle passe De Graziozzo Bah écoutez Ça commence pas trop mal Elle est pas mal Il a trouvé La bonne petite passe Dans l'axe Impeccable Ça fait mouche Qui je pense Qui sont prévus Pour monter Doivent pas être si pourri Que ça Parce que je pense Que j'ai souvenir D'équipes comme Catane Qui sont en série B En série C Vous voyez Donc je pense pas Que ce soit si pourri Que ça En tout cas attention Et que Neri Neri qui va centrer Neri C'est la barre transversale J'ai pas vu Qui avait fait La barre transversale Mais ça aurait pu être Le break Et je pense Que ça nous aurait pas fait Trop de mal D'avoir le break Grieco Graziozzo Graziozzo Qui va déborder Il va me centrer C'est repoussé Par la défense Ça va revenir Signorello Ouh 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 Signorello Qui fait le taf Il se montre dangereux Ça me plaît bien Par contre on cadre pas beaucoup Ça c'est un problème On va encourager les joueurs Allez on vous encourage Attention C'est perdu le ballon Avec Spinozzi Véraldi Attention On s'est lancé Pour Pinzotti Pinzotti Alors je sais pas Ce qu'il a tenté A part tuer un pigeon Dans les tribunes Il a pas fait bien grand chose Le bonhomme Oui 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 En tout cas J'aimerais bien qu'on mette le deuxième En tout cas on a la possession Ça c'est sûr Et Mastri Pour le La touche Bonne récupération Avec Signorello Le buteur Qui redonne le ballon A l'adversaire Il est fair play Ça on peut le dire Il est fair play Avec Pandolfi Marini Marini Spinozzi Attention le centre Ça peut faire mouche Marini Heureusement T'es un peu loin la détente Et on récupère Quoi qu'on récupère Pas longtemps Attention C'est un peu C'est un peu folklo Quand même Ça joue pas Ça joue pas si bien Belle ouverture par contre Là dessus Pour Signorello Qui va centrer Gratioso Qui a failli tromper Le gardien d'une belle tête Et on ne cadre toujours pas Ça c'est un problème J'aime pas ça J'aime pas quand je fais des matchs Où ça cadre pas En général Quand ça cadre pas Ça pue le match pourri Ça sort le match piège Où vous allez vous prendre Un but par l'adversaire Vous n'allez pas savoir pourquoi Et vous allez en reprendre Un autre derrière Et vous Vous allez essayer de marquer Et vous n'allez pas cadrer Et je crois qu'il n'y a rien de pire Alors que Signorello Lui Et bah il se loupe Sur son coufran 8 tirs encadrés C'est chaud quand même Je pense que c'est chaud Je pense que dans mes consignes Il y a un truc qui Qui passe pas Pourtant j'ai fait Qu'il fallait tirer Ou alors c'est juste Mes joueurs qui sont pas bons Sniff 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 C'est peut-être aussi ça Je pense qu'il y a de ça aussi Mais Attention Non Toujours pas Ah peut-être là Non Bon il a tout été sa chance Après tout Ça ne fait que la dixième tentative De shoot Qui se trouve non cadré Why not Why not Why not Mais bon pour l'instant Ça suffit pour gagner Je vais pas demander plus Allez Neri pour le coufran Qui ne trouvera que la tête De Romity Et le pont-tacle Oui le pont-tacle L'arbitre n'a pas sifflé là-dessus Peut-être une contre-attaque Avec Marini Pandolfi Marini Veraldi Qui retrouve Marini Marini Qui s'y prolonge dans l'axe Malheureusement C'est une de très bonnes interventions Pour Raya Par contre Ça ça aurait pu être Très mal joué Mais bien vu Bien vu de la part de Grassocio Qui lance ce Neri Neri La frappe de Neri Fallait peut-être passer Il y avait Il y avait moyen de trouver De trouver Siena Qui aurait eu Je pense Une meilleure tentative Une meilleure opportunité De trouver le cadre Mais bon Pour moi on a cadré C'est toujours ça de pris Et on va aller On va aller se mettre Au repos Au vestiaire Écoutez Pour moi On fait un bon match Mais il faudrait cadrer Je ne vois pas Comment on va pouvoir Changer ça Il faudrait cadrer Il faudrait cadrer Oui il faudrait cadrer Bah ouais Peut-être Toujours un peu plus offensif Mais là Comme ça Là comme ça J'ai pas Non J'ai pas solution A tous les problèmes Alors qu'il y a des remplacements Du côté De Ponte Dera Et ça tente une frappe Boscarello Qui est vigilant Ouais Il y a Sapienza Qui est rentré Et Borgioli Attention Spinozzi Qui joue en retrait La frappe C'est au dessus Bon Ce qui me console C'est qu'eux aussi Ne cadrent pas beaucoup On peut se consoler Comme on peut Mais L'avantage C'est qu'il ne cadre pas Tellement On devrait récupérer Ce ballon Ouais 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 On t'en a récupéré Tranquillement Grazioso Grazioso Qui joue en profondeur Sur Neri Ah Neri Qui loupe son contrôle Et du coup C'est récupéré Par la défense adverse Bon Quoique On nous a vite redonné Le ballon Grieco Garofano Signorello Grieco Ça c'est Ouais Grieco C'est un peu forcé Cette tentative de frappe Puis en plus Ce gardien n'était pas tellement Pris Pris au dépourvu Là dessus Ouais attention Faites pas les cons C'est pas trop mal ça Gracioso Qui rejoue encore Dans la profondeur Pour Neri Est-ce que Neri Va pouvoir centrer Il va centrer Signorello La bonne intervention Et parade du gardien Qui a repoussé Dans un premier temps Et qui récupérera derrière Cette tentative De Signore Riello Qui Qui fait un très bon match Malheureusement Le deuxième but Ne lui sourit pas Bon après moi Le score Il me va très bien Personnellement Une victoire Je vais pas cracher dessus Loin de là Loin de là Il faut pas cracher Sur une victoire Mais bon J'aimerais quand même Me mettre à l'abri Et pouvoir me dire Bah je vais pouvoir Faire tourner Parce que Mine de rien Spinozy Il a l'air d'être dangereux Sur Koufran Même s'il fait pas Un bon match Il peut toujours être dangereux Avec Ferrari Qui joue en retrait Vers son gardien Gardien qui joue du coup Sur le côté Oh Attention Attention Pinzotti Qui a été trouvé dans l'axe Et c'est une très très belle parade De Boscarello Gardien il fait Il fait un très bon match aussi Plutôt vigilant Par contre là Pandolfi Qui sort au profit De Capatina Ah oui Pinzotti est dangereux Et oui Bah oui Je suis d'accord avec toi Pinzotti Il est dangereux Mais il fait pas un bon match Du coup Il n'a pas trop Il n'a pas trop l'occasion De se mettre en confiance Et moi je pense Qu'on va faire Quelques changements Changements d'ordre Tarkotique D'ordre Tarkotique 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 Ouais Par contre je ne sais pas Qui fait rentrer Waouh 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 J'ai pas des joueurs adéquats Là Là c'est pas terrible Attention J'ai pas vu Oui 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 Faut se méfier Quand même Parce que des actions derrière C'est pas cadré Heureusement Alors du coup On va faire rentrer Qui Tout est pas terrible Tout est pas terrible Mais c'est le seul choix Que j'ai en fait Ah bah super Oh bah c'est super Là c'est du super C'est du grand Durs Du grand Mendes Alors toi On va te sortir On va faire rentrer Cassiuso On va te faire sortir On va faire rentrer Vincentini Et puis on va On va lancer On va continuer comme ça Alors j'espère que je vais pas Regretter ces changements J'espère Parce que ça serait un petit peu con De foirer une victoire Sur deux changements Pas terribles Ouais comme prévu Les côtés gauche Les côtés droit Encore Daversa fait un bon match Mais alors Raya Fouh c'est pas terrible J'ai l'impression Qu'il se fait un petit peu Soulevé par tout le monde La tentative Ouais Boscarello Pas tellement serein Là dessus Ça aurait pu Tourner en eau de boudin Et c'est un nouveau corner Et c'est un nouveau corner Pour Ponte Dera Avec Pinzotti Qui va rejouer sur Sur son coéquipier Borgioli Spinotti Borgioli Et Boscarello Il est solide De le gardien Je pensais pas dire ça Dans cette vidéo La tentative de frappe Et c'est Daversa Qui repoussera de la tête Et on a la pression On a là vraiment la pression Avec très bon tacle De Raya Mais qui va dégager Je sais pas pourquoi En touche Je pense qu'il avait largement L'espace Pour ne pas la dégager En touche On met la pression Faut mettre la pression Les gars Allez 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 Attention à Pinzotti Qui peut être dangereux Cappatina Qui joue sur Sapienza Ouh C'était une bonne tentative C'est contré Par un de nos joueurs Cappatina Allez Grieco Qui récupère Vincentini Le rentrant Qui est parti Sur son aile droit Est-ce qu'il va centrer Il va centrer Pour Grieco Le but de Grieco Voilà 2-0 Le break est fait Le gardien Et t'es au pâquerette C'est même plus Les pâquerettes Là C'est du hint Mais là c'est du hint Je pense que là Oui Très bon centre De Vincentini Mais pourquoi Le gardien ne sort pas C'est une énigme Pourquoi le gardien N'est pas sorti Je ne sais pas Je ne sais plus C'est une énigme Pour moi Parce que je m'attendais A ce qu'il sorte Et puis il n'est pas sorti Je ne sais pas Il avait pas envie Je pense qu'il avait pas envie Il s'est dit Non Non j'ai pas envie Du coup est-ce que j'ai pas Un milieu de terrain Pur et dur Parce que Ouais ça pue J'ai pas vraiment de mec Pour le faire jouer Bon écoute On va le faire Entrer lui On va faire entrer lui C'est pas vraiment son poste Mais bon Il faut quand même Que j'arrive A faire souffler Garofano Parce que bon Mes deux milieux Sont très bons Mais il y a un moment Où ils ne tiennent pas Toute la saison Comme ça Je ne pense pas Mais ça va faire plaisir De débuter cette saison Sur une victoire Et notamment Un très gros match De Signorello Qui a fait Qui a fait le taf Alors que Amboni perd le ballon Le fraîchement rentré Ce qui va nous coûter un but Pinzotti Qui va tenter sa frappe Et ça trouvera La barre transversale Quelle malchance Pour Pinzotti Parce que Pinzotti Je trouve qu'il a été Vachement dangereux Mais qu'il n'a pas eu L'efficacité Pour nous en mettre Un peu préjudiciable Pour son équipe Parce que là Là je pense qu'il a mangé Quand même Au moins Deux trois buts Faciles Deux trois buts Faciles Alors que c'est Christian Signorello Qui fait Qui a fait Un très bon match Et qui du coup Se retrouve homme du match Plutôt mérité Alors quel exploit Et bah Voynot Pourquoi quel exploit Je sais pas Ils étaient prévus Combien Attendez On va vérifier Un petit peu ça Parce que nous On est quand même Prévus pour lutter Courageusement Au maintien On doit pas descendre Alors la vraie question C'est qui est Qui est annoncé Comme un top Et qui est annoncé Comme un flop Alors nous Nous avons affronté Ponte d'Era Alors Ponte d'Era Prévu 15ème Nous on est prévu Dernier Étonnamment Je comprends pas pourquoi Et en tant que dernier On a une cote Qui est pas terrible C'est Livourne Qui est prévu Première Devant Pise Et Alexandrie Waouh Donc je veux dire Je joue Alexandrie Dès la deuxième journée Ça picote Dès la troisième journée Donc ça picote un peu Ouais Ça va être un petit peu dur Ça je sens Ouais 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 Ça je sens que ça va être Le match où on peut Se faire stomp Et ne rien comprendre Du tout Mais je pense Qu'au train où va La vidéo Vous n'aurez que Les deux premiers matchs C'est pas le but D'alourdir La vidéo Pendant une heure Donc on verra À quel rythme Va aller Gaborano Mais je pense Que le match Face à Alexandrie Pardon On va prendre Le bouillon Je pense que ça risque D'être un match À sens unique Et que ça risque D'être ça Pas mal de fois Dans la saison Là on a Faut prendre les points Face au Au final Faut que pour nous On prenne les points Là où Les petits Un petit peu Comme nous Vont pas les prendre Donc voilà C'est genre de match Comme celui Qu'on a fait Au match d'ouverture Ils valent 6 points Et là on nous annonce Que c'est une mission Impossible pour nous Donc ce match là On n'est pas censé le gagner Et on est censé Même prendre une branlée D'après ce que disent Les médias Mais bon Après Vous savez comme moi Que dans FM Dans FM Tout est possible Et oui Dans FM Tout est possible Vous êtes capable De pouvoir battre Le pouvoir battre Le club Qui est prévu Favori Largement Ça m'est déjà arrivé Avec Alex D'être ultra favori Et de De choc Totalement En match On se rappellera tous Du Spartak Moscou Bien évidemment Par contre Je suis pas fan Je pensais avoir plus de choix En fait Toi tu sers à rien Et puis Et puis Et puis Et puis Et puis toi tu sers à rien Voilà C'est dû Au moins comme ça Au moins Comme ça c'est dû Je pense qu'on va regarder La même compo De toute façon De toute façon Je pense que je vais Les turnover Ils vont être très compliqués A mettre en place Là Je pense que là On va oublier totalement Et c'est un 343 Proposé par Gavorano Alors que nous On va rester Notre Notre traditionnel 4-2-4 Qui a fait Qui a fait ce pro A Milan C'est pas la même version Mais bon Je pense que On va peaufiner ça Sur la durée Là je pense que Cette saison On va essayer De faire quelque chose De potable De pas De pas trop s'enflammer Essayer de jouer D'être déjà maintenu De pourquoi pas Rentrer dans La première partie De tableau Ça serait une bonne satisfaction Et puis on verra On va construire Une meilleure équipe La saison prochaine Et là On visera vraiment Le titre Et puis on verra Ce qui se produira Par la suite Allez Grieco Grieco Qui va trouver Sienna Sienna qui va jouer Sur Gracioso Gracioso qui centre C'est un centre Un petit peu tir Donc Falcone Qui s'interpose Tranquillement Et qui va Qui va relancer Sur sa défense Bien que On va récupérer Ce ballon Avec Garofano Garofano Qui joue sur Neri Gracioso Grieco Sur Neri Malheureusement Il s'est fait Contrer La tentative La tentative De notre milieu centre Qui sera Très très bien Détourné Par Falcone Et on va obtenir Le corner Corner tiré par Neri Gracioso Grieco Grieco Qui va s'amuser A perdre le ballon Ou obtenir une faute Non Il obtient une faute Très très bien vu Tiré par Gracioso Ça va être repoussé par la défense Gracioso Gracioso qui va recentrer Une nouvelle fois Et c'est sur Paul Vannis Paul Vannis Qui va jouer sur Farvalet Merini Damonte Malotti Malotti Oh il y a Raymond Raymond Allo Raymond Avec Malotti Malotti Qui va jouer sur Damonte Pour Gemignani Gemignani Qui a failli trouver Le chemin Des filets Ça passera sous Le gardé Ça va finir Par taper le poteau Première sueur froide Du côté de l'Olympia Avec Damonte C'est peut-être pas fini Malotti 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 Qui temporise Il va jouer sur Damonte Damonte Pour Raymond Et ça va contre-attaquer Avec Siena Siena qui joue Sur Neri En profondeur Neri qui se fait Très bien attaquer Par Borghini Borghini Qui va du coup Concéder la touche Mais très très belle Intervention Du défenseur italien Et c'est Daversa Qui va tirer Enfin qui va effectuer Cette touche Et Gracioso Qui a voulu Centrer Centrer tir Encore une fois C'est un peu Un peu particulier Comme centre Je suis bien pas sûr Que c'était vraiment voulu La précision N'est pas forcément Au rendez-vous Avec Garofano Garofano Signorello Garofano Signorello Qui va centrer C'est Mori Qui dégage Peut-être une tentative De frappe Ça partait bien Mais Falcon Est vigilant Il va capter Tranquillement Ce ballon Le ballon Les ballons Et pour l'instant Il se passe pas grand chose Les signorello Pour le coup France C'est très mal tiré Tout ça C'est très très mal Tiré Encore un corner Qui va être tiré La reprise De Prioya Attendez Pro-IA Pardon Qui va marquer Ce but Sur une passe De Garofano Qui remet de la tête Et c'est très très bien Exécuter Tout ça Ça nous permet D'ouvrir le score Et Je vais pas dire Mais on prend les points Là où il faut les prendre Donc on pourrait On pourrait Pourquoi pas Se placer Déjà De 1 au classement Parce que là On va se placer Dans les premiers Après Bon c'est pas fini Faut se méfier C'est pas fini Mais pour l'instant On se place pas mal Garofano Le but Le cécé De falcon Vla di miro falcon Oh c'est pas de chance Ah voilà C'est vraiment la faute A pas de chance Parce que Il y a une très très belle frappe Qui est ici Effectuée par Garofano Et ça va revenir Dans le dos du gardien Et ça va rentrer Ah c'est la boulette C'est la faute A pas de chance C'est crucifié Ah là c'est Crucifié De chez crucifié Et peut-être une réponse De Farval Non Non quoi que ça va peut-être Revenir Avec Gemignani Gemignani qui centre La reprise de Faval Farfall j'ai dit Ouais j'ai dit Les pas de Farfall Les Farfall C'est Faval Faval qui va louper Une très très belle occasion Alors que c'est repoussé Par notre défense Faval qui joue sur Borghini Damante Et reprise de Mérini Ça fait but Ça par contre Ouais la défense Là pas terrible Là non notre défense C'est pas terrible On va les encourager Un petit coup Parce que Je sais pas trop Ce qu'ils ont branlé Avec Faval Qui va centrer Ça va être remis de la tête On a pas eu On a pas eu d'occasion De contre-attaque C'est fort dommage Mais bon l'idéal Ça serait de rentrer au vestiaire Avec l'avantage au score Ça serait pas une mauvaise chose en soi Mais là je pense Qu'on va peut-être souffrir Sur la durée Ils sont revenus plutôt très fort Dans cette fin de première période Et c'est peut-être pas fini Avec Mérini La tentative de Mérini C'est pas cadré Fort heureusement Parce qu'elle partait pas mal Je pense Notre gardien Là Vous gardez Plutôt statique Plutôt statique Allez On va partir On va les encourager On va où il faut un bon match On va pas dire qu'il faut un match de merde Donc on mène Allez les mecs Moi je compte sur vous Là il faut Il faut refaire le break Si on pouvait mettre le troisième Et pas faire ça Parce que là Ça c'est comme ça Qu'on se met dans la merde Avec que Damonte Et Malotti Malotti qui va se centrer C'est centré sur Mérini Heureusement Il a été un petit peu pris Il s'est un petit peu fait bait Du coup la tête N'était pas très bien Exécutée C'était tranquille Pour notre gardien Et que Olivier Daversa Daversa qui va essayer De trouver Gracioso Mais alors là C'est complètement redonné A l'adversaire Et que Faval Faval qui va déborder Il est passé Il centre pour Mérini Et ça fait de partout Matteo Mérini Qui fait le taf Un doublé pour lui Et une défense Complètement absente C'était ce que je craignais Avec ses latéraux Pas vraiment vifs Pas très bons Parce que là Ne cours pas Ne cours pas Ça ne sert à rien C'est totalement inutile De courir Voyons C'est bien connu Et là on fait vraiment Pas un bon match Autant on a eu Une bonne phase Jusqu'au premier but Après on a eu de la chance Sur le deuxième Et à partir du deuxième On n'existe plus Ils nous ont complètement bouffé Pourtant ils font des fautes Mais là on n'existe pas vraiment Non 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 Je pense qu'on va voir Des changements être effectués Sous peu Et Cri Eko Qui fait pas un bon match Damante Qui va tirer ce coup franc C'est très mal exécuté Neri pour la contre-attaque Gracioso Gracioso sur son côté droit Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Il va pouvoir centrer Mais Damante Qui a fait un bon retour Et du coup c'est lui Qui va permettre la contre-attaque Mérini Mérini qui joue sur Faval Faval qui a dans l'axe Raymond La frappe de Raymond C'est un 3 points C'est un 3 points Malheureusement pour lui Parce que là son équipe Avait proposé Oh ça c'est quoi ces touches Oh la 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 A l'aide A l'aide A l'aide d'une saison entière Avec ça Ça va pas le faire Oh non Oh non que ça va pas le faire Heureusement on récupère Et on rejoue Sur Neri Neri plutôt transparent Depuis le début de saison Garofano 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 Qui va jouer sur Gracioso Gracioso qui devrait sortir sous peu Signor Yellow Qui met le 3ème but Toi la bonhomme Est-ce que j'ai dit Que Gracioso allait sortir ? Pas du tout Pas du tout voyons Ah non c'est très très bien vu Garofano qui rejoue sur Gracioso Gracioso qui Va fixer son vis-à-vis Hop Le petit centre Très très bien trouvé Pour Signor Yellow Qui met la tête Et qui trompe le gardien adverse C'est propre C'est propre Mais du coup Du coup on est toujours pas à l'abri De pouvoir en reprendre un Parce que j'ai l'impression Qu'à chaque fois qu'on mène On n'est pas capable de tenir Surtout Avec ce qu'on vient de montrer Entre la fin de la première période Et le début Alors peut-être que là On va reprendre nos marques Avec Signor Yellow Garofano Grieco Garofano Garofano qui va trouver Siena Siena qui rejoue sur Signor Yellow Jusqu'à Gracioso Gracioso qui va pouvoir faire la même Il a voulu centrer tout de suite Peut-être pas le bon choix Avec Mérini pour la contre-attaque Mérini qui est passé sous le défenseur Ça va jouer sur Maloti Maloti qui trouve Jemignani Qui va centrer Et heureusement Favallet Il est pas bon Là-dessus il est pas bon Et c'est bien repoussé Allez Favallet Qui va peut-être tenter la frappe La frappe est tentée Ça va frôler le poteau Et on va faire notre changement Je pense qu'on va sortir Grieco qui ne fait pas un bon match Du tout Un petit peu la déception Là Grieco Hop on va faire Non Pas lui Alors hop Grieco tu sors Pousse parce que j'ai envie Quand même d'avoir le match Siena on va te sortir Désolé On va faire rentrer Bernardi Et j'ai envie d'apporter Un petit peu de vitesse Donc Gracioso Tu vas sortir On va faire rentrer Vincent Tini Qui avait été plutôt efficace Sors de sa rentrée Dans du match d'ouverture Puisqu'il a délivré Une passe décisive A A Grieco Donc On va refaire reconfiance A Vincent Tini Pour cette fin de match Il reste 20 minutes à jouer Je pense qu'il y a moyen de le faire Donc quand on repasse le cachet On va pas faire le match D'Alexandrie Ça sera trop trop long sinon Donc on va se contenter de ça Allez en tout cas J'espère qu'il faut que ça avance Là il faut que ça avance le temps Parce que je le sens pas trop mon équipe Surtout en défense sur la fin de match Il y a la matière Parce que ça parte légèrement en couille Attention corner de Remedy C'est repoussé par notre défenseur Damonte Qui va jouer sur Barbuti Barbuti qui recule un petit peu Il va aller trouver Favallet D'ailleurs j'aurais sorti plutôt Favallet moi Barbuti Barbuti qui va essayer de centrer Ouais il a Il arrive à trouver Damonte Mais c'est pas terrible On joue à reculons du côté de Gavorano Ce qui va pouvoir trouver Remedy Oh Remedy qui est plutôt solide physiquement Et c'est un très bel arrêt De Boscarello Sur cette frappe de Mérini Mérini qui aurait pu trouver le triplet du bout de cette frappe Mais c'est un très très bel arrêt de notre gardien là dessus Qui était solide Solide et vigilant Et Garofano il est épuisé Je sais bien bonhomme Je sais bien bonhomme Mais j'ai pas beaucoup de solutions Dans ce milieu de terrain Donc il faut faire avec les moyens du bord Et tant pis Il va se cramer Quoi 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 Attendez on a besoin On va avoir plus de changements C'est pas que 3 What 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 Attends Ouais mais là Là il y a un truc qu'on m'a pas prévenu Ah ouais on aura plus que de changements que ça Wouh 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 Ah mais les mecs Ah les gens Wouh Ah bah là wouh Ouais c'est sûr Mais j'ai pas de solution en fait Parce que je vais bien le sortir Mais j'ai rien du tout derrière Ouais ouais c'est un peu le problème C'est que j'ai pas de solus Mais j'ai J'ai pas de solus Je vais faire ça mais Je sens que je vais le regretter Je sens très certainement que je vais le regretter Donc on a le droit à 5 changements J'ai même pas fait gaffe Wouh Si tu fais un bon bon sympathique Tu te mets bien Attention Faites pas le con d'Aversa Faites pas les cons Oh ça j'ai peur Oh la relance plein axe Oh lolo Mon gardien il est magique Mon gardien est monstrueux Oh lolo Eh on est pas loin On est pas loin de l'implosion Bon j'ai eu un petit bug Au final il y a eu un bug Je sais pas pourquoi Bon la vidéo s'est coupée Entre là et Bon il y a peu eu de changements Ok franchement on a fait se faire On a fait se faire égaliser Dans le temps additionnel Mais bon plus de peur que de mal Au final ça passe pas mal On s'impose Dans la douleur On va pas se cacher On s'impose dans la douleur Mais bon l'essentiel est là C'est d'avoir acquis cette victoire Et donc du coup On va pouvoir On va pouvoir un petit peu souffler On prend les points là où il faut les prendre Et c'est ça le plus important Du coup voilà Tranquille Tranquille Emile Nos pressions On est troisième On est troisième Je sais plus c'est les combien Qui jouent les play-offs de montée On va dire que Normalement le premier monte de sûr Et il me semble que c'est les dix premiers Donc du deux au dixième Un Attendez Un Deux Trois Quatre Non je ne sais plus On va regarder ça vite fait Avant de se quitter Comment fonctionne ce classement Alors Alors D'accord L'équipe deuxième Jouera le quart de finale L'équipe troisième Ok donc ça va Je vais jouer le premier tour Ce jouera entre le cinquième et le dixième Ok Tac 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 Ok 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 Bon vu comme ça Vu comme ça Ça me paraît logique Très bien Et bien écoutez Au moins on est fixé là dessus Et les remplacements C'est combien C'est cinq Ok Bon on a le droit de cinq changements Et bien oui je ne savais même pas Et bien c'est pas mal C'est pas mal du tout Si j'arrive à trouver Quelques occasions Fin de mercato Pour pouvoir un peu Avoir quand même un petit banc Et permettre d'avoir Cinq joueurs Susceptibles de pouvoir Rentrer sur le terrain Avec un bon niveau Ce serait pas négligeable A ce niveau là Je pense qu'on va pas On va pas faire la fine bouche Mais enfin bon voilà Cette vidéo se termine J'espère que cette nouvelle série Va vous plaire Et que vous serez nombreux A la suivre Et quant à nous On se retrouve Pour de prochaines aventures Sûrement en live Avec Alex Pour le derby Milannais Donc voilà On se retrouve Pour de prochaines aventures Allez Bye bye It was like a movie Watching her eyes read